Bravo à tous, c'est Seldel, aujourd'hui on va jouer à Magies of Mistralia, qui est un jeu d'aventure dans lequel on va contrôler une jeune fille qui est mage et qui a été chassée de son village parce qu'elle utilisait de la magie. Parce qu'en fait, dans l'histoire, un roi a dû utiliser la magie pour défendre son royaume contre des monstres qu'il attaquait et malheureusement, à force de trop utiliser la magie, ce fameux roi est devenu fou et s'est mis à attaquer son propre royaume et les gens ont dû le tuer. Ce qui fait que la personne qui l'a remplacée, qui est Marquis, a décidé que la magie devenait hors la loi aussitôt. Et du coup, le souci, c'est que malheureusement, il y a encore des enfants qui naissent de temps en temps avec des pouvoirs et notre jeune fille, qui s'appelle Zia, malheureusement pour elle est née avec un pouvoir et elle a fait brûler sa maison. Elle a tué son oncle au passage et elle a été chassée. Dans la forêt, elle a été recueillie par un autre mage qui est à présent son mentor et donc on va être élevé par plein de mages qui vont nous donner des petites missions et qui vont nous entraîner et nous former à devenir un bon mage. La particularité du jeu, outre le fait qu'il soit plutôt joli et que l'histoire soit assez sympa à suivre, c'est qu'on a une gestion des magies qu'on va pouvoir utiliser pour les personnaliser. Par exemple, on a quatre catégories principales de magie. On a l'immédi qui est l'électricité, ça nous permet de mettre de l'électricité sur notre bâton quand on tape pour faire du mal à nos adversaires. On a l'actus qui correspond au feu, tout simplement on va faire du feu. Le créo, c'est le cryo, donc c'est le froid. Et l'égo, c'est quelque chose en rapport avec nous. Donc ici c'est le bouclier, ça va nous permettre de nous défendre. Et la particularité, c'est qu'on va pouvoir utiliser des briques comme ça. Alors ici je vais retirer volontairement les briques pour vous montrer l'effet de base des magies. Comme ceci. Donc ici j'ai la glace. Je fais un petit bloc de glace devant moi, au sol. Ça permet par exemple de marcher sur l'eau, me faire un pont. Je vais avoir la possibilité de créer une boule de feu qui va rester sur place. Donc ça va blesser les ennemis et je vais pouvoir m'en servir par exemple pour allumer un feu. Je vais avoir l'attaque classique. Et puis je vais avoir un bouclier, comme ça, qui va me permettre de me protéger contre mes ennemis. Donc ça ce sont les magies de base. Et en progressant dans l'aventure, on va se retrouver à trouver des petits morceaux de runes qui vont pouvoir modifier l'effet de nos pouvoirs, de chaque magie. Donc par exemple ici, on a la première rune qu'on débloque, c'est la kinésie. Et donc l'actus, maintenant, au lieu de créer une boule de feu devant moi, maintenant la télékinésie va faire que ça va être une boule qui va bouger. Et une boule qui bouge, c'est une boule qu'on projette, tout simplement. Donc déjà là c'est plutôt sympa. Après le créo, on va également pouvoir y appliquer la kinésie. Alors toutes les runes ne vont pas sur toutes les magies. Donc je vais pouvoir par exemple le placer ici. Et maintenant le créo, vous voyez que ça fait une ligne de glace devant moi. Donc ça me fait carrément un pont plus que jamais pour traverser éventuellement un lac. Et puis si je l'applique, je ne vais pas le faire sur le bouclier. Le bouclier qui se déplace, en fait, ce n'est pas le bouclier qui bouge réellement, ça va être moi qui vais faire une parade en esquivant, en me décalant très rapidement. Et du coup ça va me permettre d'éviter des attaques. Alors moi je préfère le bouclier. Mais du coup voilà, on va pouvoir combiner et on va pouvoir faire plein plein de combinaisons. Et c'est ça qui est vraiment génial dans le jeu. C'est que toutes ces runes, on va pouvoir les combiner de plein de façons. Et ça va avoir plein d'effets qui sont complètement différents. Et qui vont évoluer au fil du jeu. Qui vont nous aider soit de façon purement scénaristique. Alors purement scénaristique, oui et non. Mais par exemple la boule de feu, à un moment, on peut la tirer sur des éléments qui sont éloignés de nous. Pour faire un pont en faisant ébouler quelque chose. Donc ça c'est scénaristique pour nous permettre de progresser dans l'aventure. Mais c'est également extrêmement pratique pour les combats, évidemment. Parce que sinon il fallait toujours taper au contact. Ce qui n'était pas vraiment idéal. Donc ici on est dans un village. Je vous ai juste emmené ici pour vous montrer un petit peu la vue. Qui est donc la carte qu'on peut voir ici. Donc on commence l'aventure, on est tout en bas. Et puis au début on monte un petit peu par ici. Là mon objectif pour le moment ça va être de me rendre au temple céleste. Il y a eu une étrange éclipse. Et du coup il faudra qu'on en aille en apprendre un peu plus. En allant là-bas. Donc les environnements sont vraiment très jolis. C'est tout simple mais ça marche très très bien. Les contrôles sont agréables. Et surtout donc ce système de runes qui vraiment marche extrêmement bien. Donc ici par exemple on est dans un village. Dans les villages vu que la magie est bannie. Les gens nous laissent passer parce qu'ils nous aiment bien quand même. Et puis on les a aidés un petit peu. Mais on ne peut pas utiliser de magie par ici. Du coup dès qu'on ressort, on ressort notre baguette. Et on peut partir à l'aventure. Ce qu'on va faire maintenant, on va aller dans une zone que je n'ai pas visitée. Donc ça va être de la vraie découverte avec vous. Et on va voir un petit peu ce qui va se mettre sur notre chemin. Sur la route. Donc par exemple dans les runes. On va avoir quelque chose capable de créer un pantin de bois. Qui sera inutile. Un épouvantail entre guillemets. Donc ça va attirer les ennemis qui vont être dessus. Et puis par exemple on pourra mettre une autre rune. Qui va faire en sorte que ce pantin de bois va tirer autour de lui. Et en fait on va créer concrètement une tourelle. Tout simplement. En faisant ça. Et il y a plein 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 de combinaisons. Il y en avait... Il y en avait un certain nombre d'exemples qui étaient donnés sur la page du Kickstarter du jeu. Il a été financé il y a quelques mois. Donc si vous êtes un peu curieux de voir le genre de choses... Qu'il est possible de faire. Et bien ce sera l'occasion de le découvrir. De temps en temps on a des grosses pierres comme ça qui nous bloquent. Donc j'imagine qu'on aura une magie d'explosion. Les petites boules vertes qu'on récupère tout simplement c'est de l'argent. Rien d'autre. On va donc avoir un sceptre. On va pouvoir avoir d'autres sceptres. A priori on nous en a parlé qui sont un peu plus puissants. On a quelques objets qu'on va trouver qui sont des objets de quête ou scénaristiques. Et puis tout en haut à droite on peut voir qu'on a 4 éléments. Alors les 2 premiers éléments correspondent à des boosts de vie et de mana. Donc il y en aura 10 dans le jeu à trouver. 126 donc c'est l'argent, les boules vertes qu'on va pouvoir utiliser pour aider des personnages ponctuellement. Et puis à droite les éléments violets sont des éléments qui sont très bien cachés dans l'aventure. Et en fait dès qu'on en a 4 on peut trouver, on peut les combiner en fait pour créer un upgrade de vie ou un upgrade de mana. Lorsqu'on est devant une fontaine spéciale qui est rouge ou bleu suivant ce qu'on veut augmenter. Et donc on va sacrifier ces boules violettes par 4 pour avoir un upgrade de vie ou de mana. Donc il va falloir bien fouiner et puis sûrement revenir régulièrement dans les lieux. Lorsqu'on a de nouveaux pouvoirs qui nous permettront de faire de nouvelles choses. Le jeu peut se jouer à la manette, c'est ce que je suis actuellement en train de faire. Et donc pour savoir quel personnage ou quel élément je vise lorsque je me déplace, et bien il y a le personnage qui est encadré de rouge. Donc ça me permet de savoir un petit peu ce que je vise si j'envoie une attaque à distance. Donc c'est assez bien pensé, c'est très efficace en jeu. Et pour ce que j'ai fait, donc j'en suis à peu près à 1h de jeu, 1h15, et bien le jeu est vraiment vraiment super intéressant. Le concept des runes marche extrêmement bien. Même si évidemment plus on va avoir de runes, plus ça va être intéressant. Parce qu'on va vraiment pouvoir faire beaucoup de choses très malines. Le jeu est en français. Est-ce que je suis une mage ? Je vais dire oui. Ah, il a peur. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Je ne sais pas. Alors il y a plein de gobelins. Vous voyez là par exemple, le gobelin est entouré de rouge. Donc si je tire en ayant un angle qui n'est pas trop mauvais, je peux le shooter. Est-ce que je vais récupérer la boule ? Et donc on va se balader dans plein d'environnements pour réaliser nos petites caisses. Alors est-ce que je suis bien là où il fallait ? Oui, je suis au-delà du passage. Donc là il va falloir que je remonte vers le haut-droite. Donc ici pour l'instant on a une pierre qui nous bloque. Ici on a un panneau qui pointe notamment au voile. Donc au voile c'est le village des mages qui est caché. Donc il n'y a que nous qui pouvons voir la direction de au voile. Parce que le village est caché au moldu. Peux-tu contrôler le feu ? Oui. Une mage de feu. Là il y a un truc bizarre. Bon, pour l'instant je ne sais pas. Il y a plein de choses qu'on va découvrir dans l'aventure qu'on ne pourra pas spécialement faire. Parce qu'évidemment on n'a pas les pouvoirs qu'il faut. Oui. Je ne sais pas du tout où ça va nous mener tout ça. Où il va ce monsieur ? Un petit peu de vie. Alors le monsieur, qu'est-ce qu'il me dit maintenant ? Pourrais-tu allumer ce feu pour moi ? J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Je trouvais cette baguette en voyageant. Je crois qu'elle pourra t'aider avec le feu. Est-ce que tu veux l'acheter pour 300 ? Ah là c'est cher. Donc pour en trouver, on tue des ennemis ou on casse des petits tonneaux comme ça. Ou des jars ou des choses comme ça. Je reviendrai un peu plus tard. Ce n'est pas grave. Il faudra juste que je n'oublie pas. Et nous du coup, alors ici, qu'est-ce qu'on a ? L'ascension ou au voile vers la gauche. Alors le problème, c'est que... Donc on voit là, c'est là. Le problème, c'est que je ne pouvais pas y aller au... Je ne pouvais pas y aller tout en haut à droite parce qu'a priori, c'était protégé. Alors je vais vérifier. On ne sait jamais. Peut-être que j'ai loupé un truc. Peut-être qu'il faudra d'abord que j'aille à un autre endroit qui ne m'est pas directement signalé pour avoir un pouvoir explosif. Ici, je vais pouvoir brûler... Est-ce que je peux taper ? Oui, je peux même les taper carrément. Par contre, je pense que là, je ne vais pas aller où il faut. Ici, on a une petite créature. On n'est pas obligé de lui faire du mal. Ouh, elle s'est jetée. La pauvre. Je lui fais peur, je ne sais pas. Si on l'attaque, elle deviendra méchante par contre. Là-haut, on voit une des fameuses boules qu'on peut récupérer. Donc là, il faudra passer d'une façon ou d'une autre derrière la cascade. Pour l'instant, je ne sais pas comment le faire. Mais là, je pense que je ne vais pas du tout où il faut. Si je remonte, là-bas, on voit la fameuse tour des ombres qui était indiquée. Quoique, je pars un peu vers la droite. Je suis peut-être vers le temple, je ne sais pas. Alors, en bas, on voit des trucs. Il fallait allumer simultanément les deux bûchers. Donc, on a des petites énigmes comme ça. Des fois, on a des salles dédiées dans lesquelles on rentre. On a vraiment une petite énigme avec des indices qu'on peut payer, des choses comme ça. Ici, je trouve un petit coffre. Je ne sais pas ce que je vais avoir dedans. Une perle d'âme. Donc, je dois en sacrifier 4 pour les up. On récupère des choses. Je garde un oeil sur la tour des ombres. Ah si, donc on est bien vers la tour des ombres. Personne n'y est entré depuis un siècle. Le dernier roi mage a visité la tour avant de devenir complètement dément. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais au début sur l'histoire globale. Il avait appris des magies noires pour pouvoir défendre le royaume ou pour son propre intérêt. On ne sait pas trop. Et du coup, visiblement, c'est ce qui a causé sa propre perte puisqu'il est devenu complètement fou. Ici, je suis tombé. Oh, un coffre. Droite fait que le comportement associé tourne à droite. Et là où il y a une clé. Donc là, on a eu cette fois une rune d'altération. Pas de comportement. Elle modifie simplement la rune avec laquelle elles sont connectées. Eh bien, on va faire ces tentatives. Puis, on ne va pas aller beaucoup plus loin dans le jeu. Alors, on va modifier l'actus. Alors, le placement des runes, rapidement. Vous voyez qu'il y a des petites flèches qui sont autour. Donc, soit de la celle que j'ai mise ou de la flèche à droite, là. En fait, on doit obligatoirement connecter les flèches pour qu'elles soient en face. Donc ici, par exemple, je n'ai pas le choix. C'est forcément là. Et du coup, qu'est-ce que ça va faire à mon feu ? D'accord, ça tourne. Tout simplement. C'est ce qui était indiqué. Du coup, c'est plutôt amusant. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Je n'ai pas le bon ongle. Ah, voilà. Petite énigme. Il faut apprendre à utiliser l'actus. C'est marrant que le feu est monté au fur et à mesure. Donc là, on a notre livre qui nous parle. Qui pourra élaborer plus d'un sort d'un même type. Et maintenant, on peut créer des variations de chaque sort. Parce qu'évidemment, si on... Si on crée plein de catégories de sorts avec les magies, on va pouvoir également les enregistrer. Donc on peut également les nommer. Donc actus 1, par exemple, si je veux faire une boule de feu qui tourne sur le côté. Et puis si je veux faire des versions parallèles, je vais pouvoir créer d'autres versions ici qui me permettront de créer de nouvelles combinaisons. Par exemple, si je veux juste faire un kinésique qui ne se déplace pas, je le mets quelque part autour. Ça ne change rien. Et du coup, maintenant, je peux donc sélectionner quel actus je veux. Donc voilà, je peux changer comme ça. Donc le nom, pour l'instant, ne parle pas beaucoup. Mais par exemple, si je sais que cet actus-là, c'est celui qui tire tout droit. Et puis si je dois changer rapidement, je fais celui qui tourne à droite. Et du coup, on va pouvoir se créer des profils. Parce qu'évidemment, on va pouvoir créer des magies qui n'auront vraiment, vraiment rien à voir en fonction du nombre de runes qu'on a. Et bon, voilà. C'est toute la magie du jeu. J'en suis vraiment au début. J'en suis à une heure et demie. Mais là, je vais le continuer. Et je peux déjà dire que c'est un bon gros coup de cœur des familles. Le jeu est joli. Ça répond bien. L'ambiance est cool. Graphiquement, j'aime beaucoup. Les runes sont vraiment super intelligentes. Le jeu n'est pas trop dur. Ça reste sympa de naviguer entre les lieux. Dans la façon dont c'est connecté, on ne se perd pas. Et voilà, je ne peux que vous le conseiller. Le jeu coûte 22,99€. Donc 23€. Et il est compatible Windows, PS4 et Xbox One. Et pour moi, c'est un énorme Wii. Comme vous avez pu le comprendre. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu. Autant que le jeu me plaît. Je vous fais des papouilles. Et on se dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501